Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 10 janvier 2023, 3-6h30, heure du Québec. Merci d'être là avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, et des messages, c'est vraiment très apprécié. Pour ceux qui suivent la politique religieuse, parce que la religion organisée c'est de la politique aussi, bien il y a de l'action qui se passe au Vatican. Imaginez-vous, c'est le Daily Mail qui nous rapporte ça, il y a un complot en ce moment au Vatican, pour forcer le pape François à démissionner, on sait que Benoît est décédé, comme si ça changeait quelque chose dans vos vies, puis dans ma vie, pas grand-chose, mais c'est ça, c'est du cinéma spectacle aussi, c'est de la politique spectacle, c'est de la religion spectacle. Les conservateurs, parce qu'il y a des conservateurs, ah, dans l'église, et il y a des progressistes aussi, c'est comme la politique. Et ces gens-là font comme la politique, absolument rien pour le monde, puis ils changent pas la vie du monde, ils font juste continuer à avoir plus de pouvoir, et s'enrichir, et contrôler la population. Le même troupeau, souvent, c'est le même troupeau, de les contrôler, toujours plus et plus. Les conservateurs à l'intérieur du Vatican comploteraient pour évincer le pape François, ses opinions libérales, donc lui on pourrait le comparer à Joe Biden, à Emmanuel Macron, à Justin Trudeau, si vous voulez. C'est le démocrate de la religion catholique. Naturellement, c'est venu ébranler les fondations du christianisme, du catholicisme. On sait pas d'où il vient, ce gars-là, avec ses idées-là, mais il aurait pas probablement dû être en religion, il aurait dû être en politique vraiment, plutôt concrète, tu sais. La démission du pape était improbable tant que vivait son prédécesseur, Benoît XVI. L'archevêque Ganswine a publié un mémoire jetant François sous un autobus, sous un jour défavorable. On dit que les conservateurs du Vatican complotent, peut-être, les kiwanunes de la religion catholique, peut-être, complotent pour mettre le pape François sous une telle pression qu'il est contraint de démissionner. Moi, vous savez ce que je pense de la religion, je respecte tous ceux qui font des croyances, ben moi j'ai une croyance, comme vous, comme tout le monde, sauf que j'ai aucune, aucune confiance en aucune religion qui est organisée comme les trois grandes qu'on connaît. Maintenant, ceci étant dit, le christianisme, le catholicisme, la branche du christianisme qu'on appelle le catholicisme, a ces fondements qui remontent à son origine. Ça ne peut pas être changé, ça, voyons. Ça ne peut pas être changé au bout du jour. Donc, je me dis que ces gens-là qui sont entrés dans cette religion-là pour en faire, quoi, une espèce de cirque, pour en faire une espèce d'ouverture à toutes sortes d'idéologies qui n'ont rien à voir avec les fondements originaux, n'ont pas leur place, puis encore moins à la tête de cette religion-là, à la tête de cette église-là. Donc, je peux comprendre ceux qui sont, qu'on qualifie de conservateurs, parce que je ne sais pas pourquoi on les qualifie de conservateurs, mais plutôt, on devrait les qualifier de catholiques, qui respectent les fondements de cette idéologie religieuse-là, et de qualifier Benoît XVI de libéral, on devrait le qualifier d'intrus, mais naturellement, toute la presse était d'accord, parce qu'il a été mis là pour faire avancer l'agenda du gouvernement mondial globaliste, avec toutes les idéologies globalistes, mondialistes, progressistes, de Justin Trudeau, des démocrates, d'Emmanuel Macron, puis de tous les gauchistoïdes. L'église est devenue un organe infiltré par les gauchistoïdes, elle aussi, voyez-vous, et donc, il n'y a rien à l'abri de cette nouvelle tendance. On veut avoir des êtres complètement transformés. On veut des gauchistoïdes. On ne veut plus d'humanoïdes, on veut des gauchistoïdes. La décision d'évincer le pontife à l'esprit libéral a commencé sérieusement quelques jours seulement après la mort de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Bien que le pape François ait précédemment déclaré qu'il démissionnerait si sa santé se détériorait, il a été jugé peu probable que cela se produise du vivant de Benoît XVI, afin d'éviter une situation sans précédent, rapporte le Télégraphe. La spéculation grandit, par contre, lorsque le pape a rencontré lundi l'archevêque Ganswenn, secrétaire de longue date du pape Benoît XVI. Pardon, une petite allergie à la religion organisée, j'imagine. Et personne est un personnage clé dans les récentes funérailles de Benoît XVI, cet archevêque. Ganswenn a publié un mémoire extraordinaire dans lequel il jette François sous un jour profondément défavorable. Le Vatican n'a fourni aucun détail sur le contenu d'audience privée. Regardez-moi l'image. Une image vaut mille mots, n'est-ce pas? Ça, c'est supposé représenter le Père et représenter Dieu. OK. Donc, maintenant, chers amis, tout ça étant dit, c'est fascinant de voir cette joute politique qui a lieu maintenant. Est-ce que le Saint-Père se fera remplacer ou non? Est-ce qu'il démissionnera ou non? Je peux dire une chose. Ça va chauffer. Ça va chauffer, chauffer. Comment ça va se terminer pour François? Je ne sais pas. Est-ce que, sûrement, on a plus de pouvoir que ça au niveau de l'Église? On va sûrement s'arranger pour se débarrasser de cet intrus. Le pape François, regardez ça, qui est allé voir un autre. Une autre image qui vaut mille mots. On va aller voir ça de près. Regardez ces grands personnages qui font tout pour améliorer le sort de l'humanité. Le journal italien, la stampa, a rapporté qu'un cardinal leur avait dit que la faction conservatrice est prête à agir contre le pape communiste. T'as l'impression d'être vraiment en politique, mais je vous le dis souvent, la politique, la religion, c'est le même monde. Des opposants à François savent qu'ils sont en ce moment en minorité, où on est en train de transformer l'Église en espèce d'organisation démoniaque. Et ça, je pèse mes mots, parce que les gauchistes, leur idéologie, le gouvernement mondial, a infiltré, et oui, l'Église catholique, chers amis. Tu ne peux pas avoir une Église communiste. Une Église communiste, c'est comme deux opposés. C'est comme l'eau et le feu, ça n'a pas de sens. La nomination de François avait marqué un changement définitif dans l'Église catholique avec sa critique du capitalisme et son attitude ouverte envers l'homosexualité, l'avortement, la communion pour les divorcés remariés et le célibat. Pour les prêtres, les rapports de la stampa ont déclaré que certains opposants critiqueraient ouvertement le pape, tandis que d'autres opéraient dans l'ombre. Donc, imaginez-vous, c'est quand même... Et d'avoir vu toute l'élite qui ont critiqué la religion, les médias qui ont critiqué le christianisme, le catholicisme, pendant des années, se mettre à louanger le pape François, parce que c'est un pape qui a été nommé par, probablement, directement, Klaus Schwab lui-même, chers amis. Donc, en souhaitant que l'Église nettoie la nouvelle maladie qui atteint aussi les hautes sphères du Vatican. Un pape gauchistoïde, wow! Non, ça ne peut pas durer. Moi, je ne suis pas vraiment... J'ai été baptisé catholique, là, mais... Quoique Jésus demande toujours mon idone, mais l'Église catholique, en tout cas, avec un pape gauchistoïde, non merci, chers amis. Sous-titrage ST' 501